Et bien la troisième victoire de Rahib cette saison pour le compte de l'écurie Rikimangar, un cheval qui s'entend vraiment à merveille avec Daryl Hollande. Donc à mes côtés, Javin Awadar, assistant entraîneur de Rikimangar. Javin, félicitations. Ce cheval, c'est vrai qu'aujourd'hui est sorti comme jack-in-the-box, comme on dit, pour prendre des choses et il prouve que lui et Daryl Hollande, il ne faut qu'un. Bonjour, merci. Effectivement, il a très bien sauté. On a utilisé 200 gain speed. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est venu nous taquiner. On n'a pas pu pouvoir nous taquiner dans la course, mais le cheval était bien relax. Rahib est un cheval très difficile, la mauvaise habitude de tirer. Mais il était très certain aujourd'hui. Il a couru très relax jusqu'au 3 à 100. Et quand Daryl l'a demandé en ligne droite, il a très bien répondu. Alors, c'est vrai que la dernière fois, il avait été malheureux. Le passage s'était refermé à l'entrée du virage. Il aurait pu terminer plus près. Mais aujourd'hui, et en plus, il retrouvait son jockey fétiche. C'est vrai que ces deux-là semblent s'entendre très bien. Oui, la dernière fois, il courait contre des meilleurs cheveux aussi. Il avait, juste au moment où il s'est allé à l'entrée de la ligne droite. C'était un gros cheval, il avait reçu un bump en ligne droite. Ça n'aide pas de gros cheval à réaccélérer et revenir. Mais cette fois-ci, on sait que l'inverse à l'entrée où il avait fait une très bonne course. Alors, racontez-nous un peu cette expérience que vous vivez aux côtés de Ricky Maga, qui est un entraîneur qu'on ne présente plus, qui a fait ses épreuves en Afrique du Sud et maintenant qui est à la retraite, mais fait sa passion ici au Champs-de-Mars. Je dois remuer chez M. Ricky Maga ici pour m'avoir donné la chance. Aussi les propriétaires de l'écurie qui tous me font confiance. On a une très bonne équipe, les Palfreniers, Ricky, nous tous, nous travaillons d'arrache-pied. On n'a pas passé un moment blanque, mais espérons que la chance est toujours encore une fois et que nous faisons une meilleure partie de fin de saison. Ça sera mieux pour nous. Alors, Argosolo qui est revenu après des gros soucis de santé. On a une course correcte où il est rentré à l'écurie sain et sauf. Est-ce que le cheval a progressé depuis, Javine ? Définitivement, il avait très besoin de sa dernière course. Il n'avait pas couru pendant longtemps. Mais encore une fois, je pense que les millimètres sont courtes pour lui. Mais malheureusement, on est quelque part dicté par les fictueuses. On doit courir ici, sinon on doit rester à l'écurie pendant encore quatre semaines et on tente notre chance dans les millimètres. Mais je pense que c'est une parcours trop courte pour lui. Merci, Javine, et bravo à toute l'équipe. Très, très belle victoire. Merci encore une fois. Bravo. Donc voilà les impressions de Javine Attouar, qu'on accueille pour la première fois à l'interview cet après-midi, qui fait un énorme boulot aux côtés de Ricky Mangar, avec la victoire de Raib. Ça nous a permis de le rencontrer. Sur ce, on va bien sûr retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,